bonjour à tous c'est monsieur montana bon ben voilà dans cette vidéo je vous montrer comment avoir des plaques vierges les vitres vertes la fumée patriotique donc vous allez ouvrant sur ces deux sites donc voilà vous cliquez ça c'est pour avoir ifruit émulator et il va falloir un deuxième site il va falloir un deuxième logiciel qui s'appelle blue stack c'est un émulateur android donc voilà vous cliquez sur enregistrer comme pour l'autre et voilà les deux à chaque fois il ya une petite page qui s'ouvre vous la fermez voilà une fois que les deux logiciels qui sont plutôt petits sont téléchargés et bien vous les ouvrez voilà vous prenez le logiciel vous le mettez sur le bureau c'est plus facile et ça marche mieux voilà n'hésitez pas d'ailleurs à liker vous abonner ou à mettre des commentaires pardon donc voilà vous l'installer ensuite il ya un autre téléchargement qui peut aller plus ou moins vite selon selon votre connexion donc voilà moi j'ai une bonne connexion donc ça va plutôt vite même si j'ai quand même coupé et faire un accéléré voilà ensuite il ya l'installation qui peut être plus ou moins rapide aussi ça dépend de la puissance de votre ordi donc voilà je n'a aussi là aussi j'ai fait un petit accéléré pour éviter que la vidéo dure trois heures donc voilà c'est quand même une petite solution qui est quand même bien pratique pour voir les vitres vertes il y en a certains qui sont fans des vitres vertes c'est pas forcément mon cas mais voilà il y en a qui sont fans des vitres vertes ça vous permet aussi mais en fait de faire pas mal de choses ça vous permet d'avoir des plaques vierges ça vous permet de changer vos plaques vous pouvez conserver les plaques nord youngton si vous avez des plaques nord youngton donc voilà ça c'est quand même bien pratique pour changer pour changer ces plaques et avoir la fumée patriotique donc voilà le logiciel donc il met plus ou moins de temps à s'installer là aussi j'aurais dû faire une petite avance rapide ça m'aurait s'arrêter pas du luxe bref voilà une fois installé bah vous l'ouvrez enfin l'occasion s'il s'ouvre tout seul à la fin de l'installation mais s'il s'ouvre pas vous l'ouvrez simplement voilà bon après voilà vous avez ce petit truc là vous marquez oui oui se connecter donc il faudra un compte google pour pouvoir le connecter mais le logiciel est gratuit donc voilà cliquez sur connexion enfin s'il veut bien allez voilà donc voilà après après on suit un petit peu les étapes c'est pas très compliqué voilà il vérifie les informations enfin ça je pense que vous l'avez vu vous même bref donc voilà c'est un petit logiciel qui est bien pratique pour faire pas mal de choses il n'est pas il n'est pas très compliqué à utiliser voilà donc après voilà vous renseignez simplement bas aux identifiants de connexion donc ça peut être votre adresse mail comme un numéro de téléphone donc rien de rien de sorcier en fait vous vous connaissez si vous avez un compte google ou gmail vous connaissez voilà ensuite vous allez recevoir un message sur votre téléphone et on demandait de cocher si oui ou non vous acceptez et quel numéro c'est en l'occurrence moi c'était 57 et vous aurez peut-être un autre numéro et vous cocherez simplement le numéro donc c'est pas très compliqué vous avez juste à marquer oui et cocher le numéro qui s'affiche à l'écran donc voilà juste pour être sûr que c'est bien vous et que c'est pas quelqu'un d'autre qui utilise votre compte voilà moi ça je l'ai coché parce que j'ai pas forcément envie de sauvegarder ce que je fais sur le drive je vois pas forcément l'intérêt donc voilà on va commencer enfin à rentrer un peu un peu dans la partie intéressante enfin un peu plus intéressante en tout cas on s'en rapproche donc voilà une fois arrivé ici vous allez dans la barre de recherche en haut et en fait vous tapez simplement ifrui alors même si vous l'avez sur votre téléphone ça marchera pas il faut impérativement prendre ifrui de blue stack pour que en fait le pour que ifrui emulator puisse s'attacher à blue stack parce qu'en fait ifrui s'attache à blue stack et ifrui enfin ifrui emulator s'attache à blue stack ifrui emulator ne peut pas s'attacher à votre compte à votre compte ifrui sur le téléphone je sais pas si je suis trop clair mais en gros il faut impérativement avoir ifrui sur blue stack pour que ifrui emulator puisse fonctionner si vous avez comme moi ifrui sur le téléphone en fait ifrui emulator ne peut pas s'attacher sur le téléphone et il faut impérativement qu'il s'attache parce que le but est en fait d'intercepter la commande que vous faites avec ifrui par ifrui emulator donc ifrui emulator doit impérativement s'attacher à votre commande pour pouvoir la... en fait il intervertit les commandes en fait il va intercepter la commande vous allez recréer une commande sur ifrui emulator et ifrui emulator va écraser la précédente commande faite par ifrui officiel si on préfère si vous préférez il y a ifrui officiel et ifrui emulator ifrui emulator c'est un logiciel qui permet de modifier la commande de ifrui officiel mais il faut impérativement que ifrui officiel soit installé sur blue stack parce que ifrui emulator ne se connecte que sur blue stack et pas sur votre téléphone bon c'est... ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que on ne comprend pas forcément très très bien probablement parce que je m'exprime mal, on va pas se mentir mais vous comprendrez beaucoup mieux avec les images que ce que je raconte en fait donc voilà en fait maintenant vous connaissez c'est... c'est... c'est ifrui mais ifrui dans blue stack et il faut impérativement utiliser blue stack si vous avez ifrui sur votre téléphone vous pourrez pas intercepter la commande par ifrui emulator si la commande a été faite sur votre téléphone elle doit être faite impérativement par blue stack oh c'est déjà beaucoup plus clair là j'ai l'impression j'ai l'impression que je me suis mieux exprimé je vous dirai dans les commentaires si c'était cool ou pas donc voilà alors ensuite si vous n'arrivez pas à vous connecter à ifrui soit par blue stack soit avec votre téléphone ça j'ai fait une vidéo pour vous aider un petit peu à... à trouver... à ouvrir plus facilement ifrui mais je mettrai dans la description une vidéo qui vous permet en fait de vous aider en fait à ouvrir les fruits plus facilement ce qui ne veut pas dire que ça va les ouvrir facilement mais ça sera déjà plus facile il y a des techniques qui permettent d'ouvrir les fruits beaucoup plus facilement c'est pas une valeur sûre mais ça marche déjà un petit peu mieux donc en tout cas voilà on a installé donc ifrui et on a installé blue stack là maintenant on va installer le deuxième logiciel qu'on a téléchargé tout à l'heure c'est le launcher qui va nous permettre en fait de installer ifrui emulator donc voilà on voit ifrui emulator on clique sur installer voilà là il s'installe ça prend ça prend pas très longtemps dans mes souvenirs c'est plutôt rapide voilà on voit là en bas la barre de téléchargement qui permet de télécharger en fait le petit logiciel mais ça se fait automatiquement enfin automatiquement dès qu'on a cliqué sur le bouton ça s'installe voilà c'est pas plus compliqué que ça et là au moins vous aurez exactement tous les outils pour pouvoir faire ce que vous voulez en fait avec votre compte donc voilà ensuite vous cliquez sur démarrer voilà donc la petite page s'ouvre là on vous met un message comme quoi ils vous font les le pack de ressources donc vous cliquez sur oui il va vous ouvrir une page sur cette page vous téléchargez ce qu'on vous demande de télécharger c'est les ressources master voilà vous cliquez voilà tout simplement il est en train de se télécharger donc voilà ça c'est le début le début c'est toujours comme d'habitude un petit peu genre c'est un petit peu compliqué bon c'est pas non plus la mer à boire mais c'est un peu plus compliqué au début une fois que ça c'est fait c'est vous allez voir ça va très très vite une fois que c'est fait c'est c'est beaucoup 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 plus simple et vous pouvez avoir pas mal pas mal de choses pas mal de possibilités en tout cas donc voilà le logiciel est enfin téléchargé enfin le pack de ressources ressources master voilà encore la petite page qui s'ouvre vous la fermez voilà bon moi je l'avais déjà téléchargé donc j'en ai deux mais bon voilà je vais prendre celui là parce que celui là c'est celui que je viens juste de télécharger donc voilà il vous demande de redémarrer l'application donc voilà on clique sur ok on ferme l'application on voit maintenant il ya une petite icône en plus c'est ifruit émulateur donc lui on n'a plus besoin bon je le mets au milieu du bureau mais vous êtes pas obligé de le mettre au milieu c'est juste pour ça par contre il vous le redemande alors là vous cliquez sur non parce que vous l'avez déjà fait vous cliquez sur ps4 ou la console que vous avez ou même le pc vous avez bref et donc voilà là maintenant on est quasiment fin prêt à pouvoir commencer donc voilà vous cliquez donc sur ls custom voilà vous pouvez regarder toutes les images ou cliquer dessus pour aller plus vite donc voilà c'est ce petit sablier là qui voilà quand il s'arrête généralement c'est pas toujours très bon signe vous voyez là en l'occurrence ça n'a pas marché pour ça je vous invite à aller voir une vidéo qui va vous permettre de vous montrer comment on fait pour avoir plus de chances de faire fonctionner ifruit ça va vous aider à faire fonctionner ifruit quand ifruit ne veut pas fonctionner donc voilà on rallume simplement blue stack en l'occurrence pour faire fonctionner ifruit plus facilement en fait il faut que vous ayez que des véhicules ou beaucoup où vous sortiez beaucoup de véhicules qui sont pas modifiés ou peu modifiés et encore moins des véhicules modés comme ça ça évite de charger en fait l'application au démarrage et ça le permet de démarrer plus facilement si vous avez que des véhicules modés et que les dix derniers véhicules que vous avez utilisés sont modés bah forcément ifruit va planter alors que si vous utilisez on va dire je sais pas moi dix élégues d'origine bon bah ifruit a plus de chances de fonctionner parce que vous avez utilisé dix voitures non modifiées donc il n'a pas besoin de charger tous les détails de la voiture comme les jantes, les pneus, les vitres, le moteur, les freins, les suspensions ça lui fait beaucoup moins d'éléments à charger multiplié par dix voitures parce que vous avez un historique de dix voitures et donc ça ouvre ifruit beaucoup plus facilement donc voilà là on voit que j'ai ouvert ifruit donc en l'occurrence là moi ce que je voudrais c'est à modifier la lgué RH8 donc voilà on voit bien ma plaque test on voit bien que j'ai les vitres blanches enfin blanches transparentes et donc là on va pouvoir commencer en fait à modifier en fait le véhicule donc voilà là comment c'est fait en fait c'est fait de manière assez simple vous avez pour ceux qui ne savent pas en haut vous avez les trois personnages du solo et en bas vous avez les deux personnages en ligne donc là c'est mon premier personnage et vous avez tous mes véhicules enfin tous mes dix derniers véhicules utilisés là en l'occurrence c'est la Elegy vous voyez à l'image c'est bien ma Elegy blanche donc c'est bien la bonne voiture là je vais sélectionner une plaque j'ai envie de dire n'importe laquelle on s'en fiche là en l'occurrence vous voyez c'est la plaque test et vous avez vu tout à l'heure que à l'arrière de ma voiture il y avait bien marqué test donc là je change voilà je mets Monsieur Tony voilà vous avez bien la commande à zéro total gratuit on accepte là vous voyez et à l'écran on voit bien que j'ai reçu déjà la commande je valide et tout de suite après je connecte et là on voit le petit chargement qui va commencer à se connecter par rapport à ma commande là donc le petit sablier il tourne il tourne ça peut mettre plus ou moins longtemps et des fois c'est très rapide des fois c'est un peu plus long voilà ça n'a pas forcément d'incidence même si c'est vrai que vous pouvez modifier vos plaques mais vous pouvez pas modifier vos plaques de toutes les voitures et à certaines voitures je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas mais attention ça fonctionne pas à cause de du logiciel ça ne fonctionne pas non plus quand je vais OLS directement je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai pas encore trouvé pourquoi ça fait ça mais c'est étonnant c'est bizarre donc voilà une fois qu'on est là on va donc dans garage là ici vous avez donc le solo et le multijoueur donc là en l'occurrence c'est le multijoueur qui nous intéresse là ici vous avez donc les deux personnages 1 et 2 les deux personnages que vous avez en multijoueur là c'est mon personnage 2 j'ai que des Duluxo et là on va prendre mon personnage 1 où j'ai mes 10 derniers ou tout du moins mes derniers véhicules utilisés donc effectivement cette remorque anti-aérienne je l'ai utilisé tout à l'heure c'est pour ça qu'elle apparaît ici d'ailleurs elle a les vitres vertes parce que enfin pour une raison bizarre parce qu'en plus elle a pas de vitres c'est marrant donc voilà là en l'occurrence donc j'ai pris la élégue là ici je vais sélectionner les vitres vertes je vais cliquer sur la fumée patriotique et la plaque alors la plaque on voit encore la plaque test je vais retirer simplement test alors c'est une plaque les plaques elles prennent 8 caractères sauf que les espaces sont un caractère c'est pour ça que pour faire une plaque vierge il faut mettre que des dollars entre 4 et 8 dollars là en l'occurrence vous allez voir je voulais en mettre 6 et en fait le 6ème il passe pas parce qu'en fait il y a des espaces alors les espaces ils peuvent être avant ou après donc ça sert à pas forcément à rien de faire la touche efface en arrière si vous avez pas fait forcément efface enfin supprime donc voilà vous pouvez avoir des zéros enfin des espaces à l'avant qui peuvent vous bloquer là vous validez et donc vous voyez la commande est arrivée la commande que j'ai fait par ifruit emulator vous voyez toujours ma plaque test les vitres blanches et ma fumée est noire on va rentrer tout simplement au ls on va me demander si je veux traiter ma commande et on voit ma commande est prête donc ça vous évitera pas de payer vous payerez quand même votre commande et voyez les vitres sont passées à vert la plaque est devenue vierge on va donc sortir avec le véhicule et comme on voit bon bah plaque vierge vitre verte et fumée patriotique voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner quoi qu'il en soit merci à vous et bon game allez salut merci 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 merci